bonjour bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve on est lundi matin et je pars pour la balade avec Eliott en pleine garrigue je lui fais deux balades par jour une le matin et une le soir c'est déjà pas mal par contre je lui fais des grandes balades on marche à peu près une heure le matin et puis le soir c'est un peu un peu moins le soir c'est une demi-heure des fois un peu plus bon ça dépend s'il tire s'il tire pas mais bon voilà ça va mieux je récupère tranquillement c'est voilà c'est pas encore la grande forme mais ça commence à être pas mal je me souffle j'ai répondu à vos commentaires j'avais vachement de retard dans les réponses aux commentaires et j'aime bien vous lire et puis vous répondre donc il ya des commentaires où j'ai mis juste un coeur mais j'ai lu tous vos commentaires voire même plusieurs fois parce que des fois je vous disais un commentaire et puis j'ai arrêté parce que j'étais pas bien mais là ça va mieux donc je me suis réveillé sur le coup de deux heures deux heures et demie ce matin et j'ai commencé à répondre aux commentaires sur lesquels j'avais du retard et puis voilà quoi c'est pas évident mais bon je vous remercie en tout cas pour tout votre soutien pour vos commentaires aussi pertinents parce que des fois ça me fait réfléchir différemment et ça me permet de pas comment dire fixer sur un truc quoi et ça c'est plutôt pas mal donc merci à vous pour toutes vos idées même si j'ai mis qu'un coeur il ya eu beaucoup d'idées qui font que je réfléchis notamment avec le chien de trouver quelqu'un de pas trouver quelqu'un ça reste une responsabilité de trouver une petite jeune pour promener le chien parce qu'il est brut il est imprévisible et voilà à tout moment on risque d'avoir un problème alors que moi je connais très très bien elliot je sais qu'il est imprévisible et j'anticipe tout sauf des fois quand il ya une trottinette qui passe qui est dans mon dos et je l'entends pas forcément parce que c'est des trucs électriques et ça fait pas de bruit et que je suis sourde comme un pot ben lui l'entend et tout de suite ils sortent quoi il est surpris il saute dessus et moi j'ai encore même s'il me déboîte l'épaule j'ai encore le truc de de savoir comment il est de me méfier énormément alors que ça me fait un peu peur quoi voilà c'est surtout au niveau de la sécurité et pour l'adolescente et pour la jeune et puis aussi pour les autres et puis voilà parce que les autres puis il voit un truc il court voilà donc pour le moment et j'essaye de me maintenir à la balade le matin et je le lâche dans la garrigue le matin c'est sa grande balade parfois il se baigne et puis après je ressors en fin d'après midi s'il me réclame entre deux des fois il me réclame et des fois il me réclame pas donc je le laisse faire si je vois qui me qui me réclame et qui me montre la porte de sortie je me dis bon il a une envie pressante et là je vais faire juste un tour de pâté de maison mais bon j'ai du mal à le balader autour de là où on habite je descendrai bien juste pour voir au pire je fais demi tour il y a un petit chemin hier on a fait 4 km avec Elina dans la garrigue elle marche bien elle m'a dit mamie je viens avec toi pour m'éliote elle m'a scotché tellement qu'elle a démarché oh là là ça y est je pars dans l'escalade si je me casse la gueule ça sera en train du direct ah là là j'avais fait des courses à intermarché je crois samedi matin et je voulais vous poster j'avais pris du poisson des trucs comme ça je voulais vous poster la vidéo dans la foulée et j'ai fait le montage seulement ce matin j'ai fait ma voix off parce que je pouvais pas laisser je pouvais pas laisser la hôte elle était trop bruyante et puis dans un appartement voisin il y avait quelqu'un qui joue avec la chignole qui faisait des travaux donc je pouvais pas laisser tout le bruit c'est dommage parce que quand j'ai flambé je me suis fait peur bon bref c'est moi quoi donc voilà c'est juste un petit blabla une ouverture de vidéo aujourd'hui je sais pas trop ce qu'on va faire on essaye chaque jour de sortir un peu avec tiago hier on est allé manger un petit couscous bon il était pas terrible mais le grain de couscous était moyen et tiago il aime le couscous très très fin donc on sait pas régaler on y retournera plus on mettra pas là on partagera pas l'adresse mais bon on essaye de sortir un petit peu et de se changer les idées parce que même pour tiago aussi c'est difficile de se retrouver comme ça dans un espace petit mais bon pas que il ya aussi la santé et aussi plein de choses qui font qu'on n'est pas à dix mille il n'y a pas que que l'espace réduit donc voilà on essaye de se requinquer et puis mais on espère repartir bientôt finalement je pense que lui il a envie de repartir et je pense que là bas je m'occupe plus facilement c'est bizarre à dire mais alors ici j'ai ma fille je suis pas toute seule je suis pas isolé mais bon après on vit pas ensemble non plus une fois qu'on est dans l'appartement on bouge pas et puis elliot il s'allie énormément c'est fou c'est dingue bon bref je vais pas me plaindre parce qu'après on va dire que je me pleine trop donc voilà on se requinque doucement et ben je pense que ce voyage là enfin ce retour là au vu comment ça s'est passé quand on arrivait et comment moi je suis pas bien je me dis que peut-être faire une bonne fois pour toutes les démarches et puis peut-être dans je sais pas mais avant la fin 2024 prendre une décision à savoir est ce qu'on on prend la décision de rester en france définitivement ou est-ce qu'on prend la décision de rester là bas voilà mais quoi qu'il en soit je suis décidée à prendre cette décision courant 2024 donc voilà je vous tiendrai un peu au courant de mes de mes avancées de mes réflexions mais c'est vrai que vos commentaires ils sont aidants dans le sens où je reçois quand même pas mal de messages sur sur ça et et j'avoue que ce qui me fait peur à moi c'est la santé parce que quand on parle pas une langue pour se faire soigner c'est compliqué quoi et comme on le sait tous on va pas vers le meilleur bon voilà quoi donc je vous laisse sur ces paroles je vais continuer moi ma balade je vais faire mes petits 4000 pas ou 5000 pas ce matin et puis cet après midi ça sera le reste en général je suis entre selon la fatigue je suis entre 6 et 12 entre 6000 et 12000 pas tous les jours quand même je sorte pas une journée donc voilà c'est c'est du sport de promener elliot mais le plus dur c'est surtout pour mes épaules pour mes bras mais bon ça va aller on va trouver une solution et puis voilà quoi bon cette nuit quand même j'avais fait une vidéo il ya longtemps sur les économies patins couffins et je suis depuis je suis mais j'ai mon abonnement téléphonique chez bouygues et ça fait un moment sans que je demande quoi que ce soit que je suis obligé de supprimer des trucs parce que la facture elle fait que de grimper je suis à des 42 45 franchement ça me saoule et cette nuit j'ai eu du mal à me rendormir je me suis c'était deux heures et demie trois heures j'ai répondu aux commentaires je crois que ça je l'ai dit en début de vidéo je sais plus et dans la poulet je me suis dit et si je m'occupais de mon forfait téléphonique donc je suis repartie c'est chez soch donc voilà j'attends ma nouvelle puce et puis normalement le 6 octobre je bascule chez soch alors je suis contente parce que l'abonnement il est il ya 140 gigaoctets 20 pour l'europe et puis ça me suffit c'est plutôt pas mal donc je suis plutôt contente d'avoir changé de forfait cette nuit comme moi je suis avec des forfaits sans engagement parce que le téléphone je l'achète sur backmarket en reconditionnement et en général il me fait deux ans comme un oeuf un oeuf me fait deux ans et à l'occasion il me fait deux ans à reconditionner donc moi c'est tout donc j'ai quand même été productive malgré tout puisque j'ai répondu aux commentaires j'ai fait mon montage de la vidéo et et puis quoi et puis voilà c'est tout je suis en mode radine économie là la vie est chère c'est vrai la vie elle est chère donc je passe en mode le soir on fait une petite soupe ou un petit peu de poisson et tout le surgelé c'est bien pour ça avec du vermicelle des petits machins je vais vous filmer mes repas du soir vous allez voir comment je me suis allégée pour le moment j'ai pas perdu de poids mais pour quelqu'un qui n'est pas la frite en tous les cas j'ai un bon un bon coup de fourchette donc c'est pas une grosse déprime c'est que juste c'est un passage comme ça où je m'inquiète beaucoup mais ça va ça va ça va le faire quoi mais on s'inquiète toujours quand on s'inquiète pas pour nous on s'inquiète pour le conjoint quand c'est pas pour le conjoint c'est pour les enfants quand c'est pas pour les enfants c'est pour les petits enfants patins couffés ah non j'ai accroché mes clés à la laisse et je me suis dit pétard je vois l'anneau il n'y a plus rien mais non bon voilà je vais pas vous bavarder plus que ça c'était juste un petit bavardage de mon lundi tranquillou donc ce matin je vais aller à la poste j'ai des choses à faire à la poste et puis peut-être on va aller faire une balade avec thiago quelque part je sais pas où en tout cas si je vous fais en tout cas si je fais une balade je vous ferai peut-être quelques images il faut quand même que je reprenne la caméra parce que ça me fait du bien de vous papoter ça me change les idées et puis après j'ai le montage j'ai du travail derrière ça se fait pas tout seul et ça m'occupe donc si j'ai un truc que je fais pas ou que j'ai pas envie de faire ou je sais pas moi si je vois que j'arrive pas dormir eh ben je me dis tiens je vais faire mon montage et puis comme ça je vais travailler un petit peu sur ma chaîne youtube et ça m'occupe l'esprit ça c'est vachement bien quand même je me sens moins seule avec vous donc voilà je vais vous laisser soit que je mettrai une petite recette derrière ou une balade ou un petit moment avec nous je sais pas du tout mais voilà je vous laisse et puis je vous retrouverai plus tard dans ma folle journée allez à plus tard